Bonjour, ici Jérôme Blais, professionnel de golf, affilé au Club de golf Victoriaville. Aujourd'hui, je vous parle d'une des erreurs les plus répandues dans le monde du golf, c'est d'avoir un enlignement qui est fermé. Donc, pour un droitier, ça signifie de viser complètement à droite de la cible. Donc, dans ce cas-ci, le drapeau est à l'autre bout là-bas. Donc, si je me place de la bonne façon, avec un bâton bien aligné sur la cible et un corps aligné légèrement à gauche de la cible, ça nous donne ce visuel. Maintenant, une grande majorité des golfeurs ont tendance à essayer de placer le corps sur la cible et parfois même à droite de la cible. Ce qui nous donne un bâton qui vise complètement à droite du green et même des fois à droite des fosses de sort. Et là, ça occasionne beaucoup de compensation, de repositionnement de bâton pour chercher à ramener le bâton dans la ligne d'envol de la balle. On appelle ça faire du « over the top ». Et là, si on ne règle pas à la base l'alignement, on va toujours être obligé de repositionner le bâton. Parce que si je frappe avec un élan ou une position qui est alignée à droite de ma cible et que je fais un bon élan, que je laisse mes bras aller en extension dans le même axe que mon corps, je vais frapper tous mes coups à droite et je vais avoir l'impression d'avoir fait un mauvais élan parce que je vais manquer la cible. Quand à la base, c'est vraiment un problème d'enlignement. Donc, si je ne fais pas une bonne compensation, je laisse à droite. Ça se peut que je compense juste la bonne façon pour ramener ma balle sur la cible. Et souvent, on exagère la compensation et on frappe complètement à gauche. Ça demande aussi de rester sur la jambe arrière parce que je suis tellement aligné à droite que pour ramener mon bâton, je dois pivoter extrêmement rapidement. Donc, en gardant le poids sur ma jambe arrière, ça me permet de ramener le bâton vers la cible. Maintenant, le poids n'est pas du tout sur la bonne jambe. Donc, je reste pris sur la jambe arrière. Je n'ai aucun transfert de poids. Je frappe seulement des bras. Je perds énormément de distance. Donc, ce qui est important de retenir, c'est qu'on doit placer le bâton sur la cible. Les pieds, les genoux, les hanches et les épaules, pour un golfeur droitier, doivent être légèrement à gauche de la cible. Pour les gauchers, c'est l'inverse. Une fois que ça, c'est bien établi, mon corps est bien placé au niveau de la symétrie. Dans le fond, il est très bien placé, ce qui va me permettre de faire un élan sans devoir compenser. Donc, j'augmente beaucoup mes chances de frapper un bon coup.